C'est un livre sur la représentation de la guerre. C'est donc, du même coup, par ricochet, en quelque sorte, une réflexion sur la guerre elle-même, sur sa place dans la civilisation. Parce que l'idée reçue selon laquelle la guerre est au marge de la civilisation est un dehors de la civilisation, est à la frontière de la culture, est une idée qui n'est pas une idée recevable. La guerre est une institution humaine. C'est peu plaisant peut-être à penser, mais c'est une institution humaine. Ça se voit de manière très précise dans un certain nombre d'ailleurs de civilisations, comme les civilisations amérindiennes, où il y avait pour la guerre des saisons, comme il y en a pour les récoltes ou les semailles. Et donc c'est devenu un livre sur la guerre, sans que je ne l'aie d'ailleurs prémédité, parce qu'au départ, je ne pensais pas faire autre chose qu'une suite à un livre précédent, qui était un livre sur l'art et la peinture, tel que, à partir du séminaire 11 de Lacan, on pouvait y réfléchir, et qui s'appelait un musée imaginaire lacanien. Dans ce livre, il y a une phrase de Lacan qui dit que toute action représentée dans un tableau nous apparaîtra comme une scène de bataille. Et donc cette phrase, je voulais me l'expliquer à moi-même, c'était le point de départ de ce qui devait être une suite, mais c'est devenu autre chose, la question de la guerre a pris davantage de place, et celle de la représentation de la guerre, mais pas forcément la guerre dans sa représentation frontale, mais plutôt dans ce qui en retombe, dans ce qui en retombe au travers du paysage, au travers d'une série de plans qui sont plutôt hors champ, dans le hors champ que dans la représentation frontale de la guerre elle-même. Voilà, alors, donc le livre s'est infléchi dans cette direction-là, et j'ai essayé de mettre en valeur des œuvres qui nous donnaient un aperçu sur la guerre, précisément là où on ne l'attendait pas, là où on pouvait penser qu'elle n'était pas présente, et où cependant elle était là, tapie dans l'ombre, à l'horizon, un horizon inaperçu. Je me suis beaucoup intéressé à un artiste belge qui s'appelle Marcel Brutards. J'ai commenté plus spécialement une œuvre dans l'ouvrage, parce que le titre de l'ouvrage d'ailleurs vient en partie de la rencontre avec cette œuvre qui s'appelle « Décor, une conquête ». Mais il y a une autre œuvre de Brutards très amusante, qui représente cet infémur, cet infémur que Marcel Brutards a coloré avec les couleurs du drapeau belge, rouge jaune-noir. Et Brutards lui-même a commenté cette œuvre en disant « Mais voilà, le soldat n'est pas loin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous peignez un fémur, n'est-ce pas ? Et en fait, vous peignez de la chair à canon. Vous peignez ce qui reste de l'humain sur le champ de bataille. Il suffit de le peindre aux couleurs nationales, ce reste d'un petit état, pour que ça prenne tout de suite cette signification. Brutards, ça aussi, c'est une autre œuvre que j'aime beaucoup, qui est un atlas, un mini-atlas, qu'il appelait « La conquête de l'espace » et qui représente une trentaine de pays à des échelles, tous à la même échelle. C'est-à-dire que vous avez l'Australie ou le Grand-Chuil et Luxembourg, qui sont exactement à la même dimension. Et ça, donc, il y a une subversion de la mesure. une subversion de la cartographie qui va dans le sens d'une subversion de la géographie au sens où, comme en parlait Yves Lacoste, le géopoliticien, disant que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est une affaire de conquête. C'est une affaire de territoire à conquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada